bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur congola télévision il est 8 heures passées de 5 minutes vendredi 17 mai 2023 c'est vous espoir boynouka mérite de la lucha combattant un jeune mousaline non c'est ça espoir bonjour à bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir la souveraineté nationale internationale et bonjour aussi à cela que c'est aussi toujours de notre campagne c'est là qui garde toujours c'est là qui ont toujours ce bon coeur c'est là qui dit avec et avec cet amour de sentir ce que sont les prochains d'accord la campagne on va y revenir vers la fête de cette émission exactement on parle d'abord des quelques actualités c'est avec vous c'est matin espoir qu'est-ce qui se passait à goma vous avez vu les communiqués qui a rendu public les maires de goma exactement les autres personnes dénoncent une autre manière sous forme d'agression d'infiltration à goma du rwanda dites nous qu'est-ce qui se passe vous savez nous les disons chaque jour nos autorités se réveille toujours avec un grand retard quand on dénonce et préfère croiser les bras mais lorsqu'ils vont maintenant voir l'importance ou bien la quintessence de la dénonciation c'est maintenant qu'ils se réveillent nous on avait proposé c'était un bonjour ici nous étions nous avait fait participer au conseil provincial de sécurité on avait dénoncé ces maisons de tolérance qui sont devenus incalculables incontrôlables par l'état ces maisons de tolérance hébergé même les personnes que nous ne savons pas ces maisons de tolérance à profitent à certaines personnes qui insécurisent cette ville personne ne nous écoutait aujourd'hui si vous passez surtout dans les quartiers katoi vous passez dans les quartiers madiengo vous passez dans les quartiers kassika et même puisque vous savez chaque quartier l'ennemi avait conçu un mode d'infiltration et si vous passez en dosso si vous passez à kichero c'est que à chaque dix mètres il y a à il y a une bivette et une maison de tolérance bivette avec maison de tolérance qui sont les détenteurs de ces maisons non jusque là c'est un peu flou dans chaque quartier voyez vous c'est un peu flou dans chaque quartier mais si vous regardez très bien au niveau du centre ville les détenteurs les quartiers mapendo les volcans à une partie de himbi les détenteurs à au moins à 80% sont des rwandais par après va par après les gens peuvent venir sous forme de personnes qui vont prendre leur alcool par exemple un verre par exemple un verre d'eau par exemple et là il ya des personnes qui se font passer comme des servantes et ils observent le mouvement qu'est ce qu'ils vont faire ils parlent de quoi c'est ça leur mission comme s'ils espionnent oui ce sont des vrais espions du rwanda et pas plus tard qu'ici avant-hier nous étions ici à kichero où nous prenons un verre d'eau puisque l'alcool on apprend pas nous prenons un verre d'eau du coup on a vu une rwandaise qui était venu pour nous servir vous l'avez vu de mes propres yeux et je peux vous amener l'endroit et chose grave elle ne maîtrise pas les qui soit il je vous dis elle maîtrise qui est rwanda et peu de soit il puisqu'il y avait moi et elle il y avait de difficultés de communication voyez vous alors la lettre qu'a signé les maires moi je crois qu'il ne fallait pas s'arrêter ouais ouais et à kichero ici je ne veux pas citer le nom à la suite non c'était y avait on s'était pas entendu avec avec la dame puisque vous êtes parti effectivement nous étions obligés de se retirer et qu'est ce qui nous avait poussé de se retirer quelques minutes après on a vu trois autres venir et puis elle commençait à dire l'une qui parlait qui soit il elle disait et il y a un mot qu'elle avait dit c'était en france en soit il c'est que la personne qui devrait leur aider à traverser les a escroqués et puis elles ont profité sur une autre personne moi j'avais dit à mon ami mais comment qu'ils font nos services réellement et si nos services arrivent ici quand même c'est pas mal que les voisins ne viennent aussi passer un moment chez nous on ne refuse pas on ne refuse pas mais passer dans la légalité d'aider nous devons regarder qu'est ce qui se passe derrière les rideaux quelles sont leurs missions leur confier par le gouvernement attention ne croyez pas qu'elles traversent pour traverser inutilement elles ont des missions très spécifiques et chaque personne a ses thématiques parce qu'on a suivi plusieurs alertes où on a dénoncé on a parlé que même les maisons aujourd'hui des massages c'est là où c'est là où on voudrait arriver oui alors comme je vous ai dit chaque quartier on a adapté les systèmes d'espionnage dans chaque quartier je vous dis que dans les quartiers katsika katindo madjengo katoi keshero ndosso ils ont adopté ce système des bistrots des bivettes et des bivettes et maisons de tolérance puisqu'ils savent nos militaires sont les premiers clients à de leurs maisons de tolérance et facilement ils profitent de nos informations liées à la défense pourquoi il fallait aussi restreindre quelques mouvements de nos militaires voyez vous des deux ils savent que nos services de renseignement ils sont beaucoup concentrés dans des maisons de tolérance dans des bivettes voyez vous et ils ne sont pas là pour chercher des informations ils sont là uniquement que pour voir si quelqu'un était avec un mineur est ce qu'il y a celui qui s'est bâti avec tel ou tel autre et puis vous allez voir toutes ces femmes puisque plus personne de femmes et là où nous étions c'était c'était une femme qui est propriétaire de la dite maison alors vous allez voir que chacune de ces femmes propriétaires elles ont toujours été soit en contact avec un colonel soit avec un redoc soit avec un je ne sais pas un qui un qui non je vous dis soit quelqu'un non non ne font pas dire non non ne font pas dire pas un redoc nous ça ils ne font pas dire ils ne font pas dire puisque nous savons comment est-ce qu'ils nous ont infiltrés jusqu'aux dents je vous dis nous savons comment est-ce qu'ils nous ont infiltrés jusqu'aux dents et d'ailleurs nous avions à prière qui aurait aussi une maison juste au niveau du centre ville logez uniquement par ces femmes rwandaises et qui est non c'est pas chez mamali et qu'est-ce et que cette maison se rapproche de la maison de qui j'ai de l'état-major avancé et on nous dira que non là il y'a un mouvement là il ya un mouvement n'est fils que lorsque il ya la délégation présidentielle qui se trouve ici nous y travaillons et nous allons chercher cette maison nous allons éclairer aux gens cette maison et on va tout savez notre gouvernement nous avons un sérieux problème puisque personne ne veut améliorer son service personne ne veut se battre pour son secteur ils sont aujourd'hui devenus tous des commerçants qui est devenir des experts à la recherche des informations pas plus tard aussi qu'avant aujourd'hui c'est quel jour aujourd'hui c'est vendredi nous étions à bachange à la fois dernière qui est chez les catholiques on a vu il y avait trois dupes trois dupes de la présidence qui était là-bas et les personnes qui conduisent les véhicules qui étaient dans les véhicules ils portaient de culottes étaient en sandales et d'autres en cinglée du coup ils ont commencé nous nous étions derrière ils ont commencé à parler de l'argent 100 milles 50 milles attendez vous écoutez ce qui nous étonne il ya une fille qui ressemble aux rwandais qui était non attendez écoutez je vous dis et du coup la fille est passée je pense qu'elle est partie pour se soulager non la présence d'une rwandaise c'est pas un problème mais c'est de voir sa mission et voir comment est ce que nos autorités j'ai dit je parle de la morphologie non 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 je ne refuse pas et du coup nos amis qu'est ce qu'ils ont dit au monier ah t'as la moine et je me suis dit mon dieu si réellement et puis on nous a dit qu'ils sont du service ils sont du service de renseignement de la présidence et au monier t'as moine je ne suis dit mon dieu c'est je suis réellement ils sont venus chercher les informations est ce que si ces gens réellement ils travaillent pour la république et il met d'abord les fesses avant non je n'exagère pas ça nous fait mal nous quand nous voyons des personnes de ce genre des personnes avoir l'emploi ce genre des personnes être engagées par la présidence non c'est pas que ce que je suis au match c'est question de la république voyez vous c'est quelque chose de la république oui il y a beaucoup de méthodes pour accéder aux informations mais si nous voyons les comportements qu'adoptent nos services de renseignement nos services de la police de l'armée surtout les colonels certains non nous ok c'était à la suite des bacanes non nous nous étions depuis qu'on était avec trois amis on s'était dit ce que nous nous sommes non non ça ne peut pas nous on ne consomme pas on ne consomme pas les produits maudits non consomme pas ça alors nous effectivement nous nous savons nous nous savons que ces gens quand ils arrivent ici et puis il faut faire un constat à imaginer les jours où le président est ici ou bien lorsqu'il ministre ou bien la délégation des ministres qui viennent toujours ici allez-y dans des hôtels vous allez voir qui occupe ces hôtels essayez de faire ce constat vous dites lorsqu'ici il ya une délégation présidentielle lorsqu'ici il ya une délégation des ministres allez-y dans des hôtels faire un constat vous allez voir qui sont ces gens qui sont là-bas vous allez non 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 ce sont des clients avec des missions bien déterminées voyez-vous des clients avec des missions bien 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 déterminées voyez-vous et nous nous posons des questions du jour au jour mais c'est pas pour eux qu'on comproche et qu'on comproche pardon la cohabitation pacifique on ne on ne refuse pas on ne on ne refuse pas la cohabitation pacifique nous sommes tous d'accord on ne refuse pas c'est un pays voisin mais ce qui nous fait mal c'est quoi c'est de voir que moi je les condamne même pas moi je condamne la faute de nos autorités qui ne savent pas assumer leur mission quelquefois dans le sens où mais aussi je ne peux pas condamner par exemple le général qui est dans son bureau par exemple il dit toi tu es de tel service par exemple des renseignements parce qu'il y a la police des frontières voilà oui d'ailleurs il faut il faut balayer il y a nos services des frontières la démiap des jeunes des jeunes il faut balayer ce sont de vrais 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 traîtres il faut balayer puisque ces gens quand ils parviennent non c'est pas gratuit c'est pas gratuit faites vos recherches ici dans cette ville mais les personnes qui ont aidé les grandaises et avoir avoir des bistrots ici à part les agents de la démiap c'est un mais ça fait pas de l'investissement c'est pas mal qu'un étranger vienne on voit les libanais sont là c'est pas c'est pas c'est pas dans ce sens c'est pas dans ce sens vous savez lorsqu'on a accès à vos informations clés d'office on a accès et ils savent tout ce que vous faites voyez vous et à part ces modes qu'ils ont adapté ici dans les quartiers periférés de la ville au niveau de la ville et ils ont instauré des maisons de massage et des saunas et ces maisons de massage c'est là les masseuses là bas ce sont des filles et des filles qui passent la journée au congo et qui dorment au rwanda voyez vous et ici celles qui partent dans des saunas dans des massages qui sont elles ce sont nos autorités nos députés ce sont nos ministres ce sont nos généraux ce sont nos colonels ce sont nos redoc ce sont nos chefs d'antenne dgm nos grands patrons de la ville c'est eux qui partent dans des maisons de massage et dans des saunas mais c'est pas mauvais et à part que ces maisons de saunas oui c'est pas mauvais à part que ces maisons de saunas soit un lien des sports par exemple mais aussi c'est une autre forme de la prostitution déguisée voyez vous puisque là il ya il ya beaucoup de services il ya beaucoup de services peut venir on témasse oui et par après après non c'est pas affiché allez-y faire des comptes de 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 allez-y devenir thomas pour voir pour bien assister à la scène allez-y essaie de partir avec votre caméra cachée vous allez voir beaucoup de secrets dedans oui c'est contre la loi oui mais quelquefois il faut il faut utiliser tout si vous voulez arriver à besoin à vos objectifs vous savez comme je l'ai dit si c'est parce qu'on m'a qui sont les détenteurs parce que vous nous parlez non c'est ce sont des étrangers aucun congolais qui a qui a une maison de massage quelles conséquences que les risques non les 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 autorités voilà les risques que c'est que premièrement ils ont accès à toutes nos informations comment ça oui ils ont accès à toutes nos informations quand ils massent nos autorités vous savez nous avons que le genre de certaines autorités quand ils les massent facilement ils parviennent à donner les informations parce que l'opération ne s'arrête pas au massage seulement non l'opération continue continuelle jusqu'à ce qu'ils sont au massage ils arrivent même dans des chambres c'est ça alors c'est que nous avons comme crainte ils ont accès à nos informations et comme ils ont accès à nos informations facilement ils ont accès aussi à nos préparations des opérations voyez-vous et c'est ce qui fait mal c'est ce qui nous blessent nous autres voyez-vous et je crois que l'autorité ne devrait pas s'arrêter simplement à ces maisons puisque ces maisons qu'ils ont ciblé ce sont des maisons des pauvres où se cachent certains petits voleurs et où se cachent certains infiltrés mais là où se cachent des vrais et des chefs des infiltrés c'est dans les maisons de massages dans des saunas voyez-vous et vous dites que les agences sont pas congolais c'est là vous oui effectivement il n'y a même pas de congolaises il n'y en a pas ils ont compris quelle est notre faiblesse ils ont compris et vous allez voir plupart de ces gens sont des agents de l'enseignement rwandais c'est eux qui viennent ici et nos autorités savent parce que nous dénonçons du jour au jour ils savent mais comme avant que tel ne puisse ouvrir ça il avait contacté soit tes maires de la ville mais si elle est maire je veux faire ça et ça qui est-il c'est tel ok au bureau enveloppe d'office ils oublent puisque qu'est-ce qu'il faut il prend un congolais du genre de monsieur espoir par exemple comme ils savent que je suis radicale on m'appelle petit si elle soit un petit ça mille alors tu vas manger cinquante mille tu donnes aux maires cinquante mille mais moi je vais ouvrir ma maison de saouna tu vas dire c'est ta maison d'accord tu ne vas même pas te rendre compte comment quelqu'un peut prendre une telle maison et tout simplement il me donne cinq milles je vais donner ça et ça et lorsque vous allez dénoncer ça personne ne va croire puisque tous ils ont mangé dans dans son assiette voyez-vous et c'est ça les dangers que nous avons voyez-vous c'est que moi je crois que le maire devrait élargir les mesures et pour que nous ayons quand même des mesures qui sont adaptés là au mode d'infiltration de de nos ennemis vous savez les seriens vous savez mon jour quand on plantait ici la pelouse dans la route ici la grande barrière avez-vous vu des congolais jardiniens là-bas vous les avez mais c'est une société rwandaise qui plantait la pelouse ici est ce que nous n'avons pas non on peut pas dire où elle est mal est ce que nous n'avons pas des jardiniers ici mais nous avons des jardiniers compétent est-ce que vous ne voyez pas les gazos qu'ils plantaient là bas mais c'est séché c'est séché est-ce que nous n'avons pas des jardiniers les vivre ensemble on ne refuse pas mais on ne peut pas on ne peut pas accepter qu'il y ait la médèvre étrangère or il ya une médèvre locale aujourd'hui on parle même qu'elle est aux appels les maçons partout c'est eux qui sont devenus des grands constructeurs mais soit nous nous sommes chers soit des masos congolais chers non non mais est ce que c'est le problème c'est pas c'est pas qui donne le boulot c'est pas que je liais au prix non c'est pas question liée au prix c'est tout simplement parce que les gouvernements le gouvernement ils ont compris quel est le mental de l'homme congolais qu'est ce qu'il faut faire pour séduire l'homme congolais et ils ont adapté leur circuit de réflexion par rapport à notre circuit de réflexion mais moi je crois nous nous sommes une nouvelle génération ça n'a rien à faire avec l'extrémisme c'est tout simplement vouloir remettre de l'ordre dans la case et la case qui est une case commune c'est la république démocratique du congo et nous devons tous faire mieux dans nos secteurs et nos secteurs nous nous sommes multi sectorienne nous sommes dans tous ceux qui tout ce qui cadre avec notre pays mais ces gens ils viennent de 3 4 5 demain vous allez voir 50 100 dans votre clôture et si on ne fait pas quelque chose demain mais on conclut on revit c'est l'affaire de maison des saunas il faut avoir assez d'éléments là monsieur non il ya je vous dis c'est là qui ne croient pas allez-y faire peut-être que les congolais ne savent pas bien masser quand même il faut se dire la vérité non c'est pas c'est pas que ce n'est pas que ce qu'elle est non non il y en a il y en a mais vous allez voir si toi congolais tu parvenais à ouvrir ta maison là de de massage quelque part ici bien de sauna ici si tu n'engages pas une femme rwandaise personne ne viendra comment ça personne ne viendra chez nous il ya encore un peu de rigueur personne ne viendra pas que les rwandais savent bien le faire non et vous savez laisser le problème c'est quoi c'est toujours notre mental c'est notre mental ils veulent consommer les produits bon c'est pas question de la consommation mais question aussi du manque du patriotisme et nationalisme voyez-vous puisque ces gens là je vous dis ils ont des missions spéciales et ils ont compris qu'aucune autorité n'est en mesure de se réveiller pour dire que c'est dans ces maisons se passe telle 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 autre chose puisque eux mêmes sont des premiers consommateurs ils ont compris qu'il faut séduire l'homme congolais et les séduire s'utiliser une jolie fille est ce que vous avez aujourd'hui une mauvaise fille dans les saunas une fille led non c'est toujours des filles taillées sur mesure qui viennent qui viennent du rwanda qui viennent faire le massage ici et puisqu'ils savent que nos autorités non ils sont ils sont simples à séduire et pour y arriver à envoyer cette jeune fille la fille est payée par son pays la fille vient travailler vient travailler ici c'est comme était c'est comme était à l'époque entre les chinois et les américains que faisaient les chinois et les chinois ont compris on ne peut pas découvrir une fille directement envoyons la fille aux états unis la fille part aux états unis mais après le massage puisqu'il ya celle là qui sommeille après le massage ils oublient qu'on leur a déjà fini à les masser prenez le téléphone scanné et c'est fini nous n'avons pas plus d'autre chose d'accord et la fille va faire ça et envoyer c'est fini quand tu vas revenir au rwanda dit non j'ai fait ça et ça et ça et ça d'accord tu es payé par rapport aux informations que tu nous amène mais chez nous nos autorités ils voient ça aucune mesure aucune mesure avant que les rwandais ne soient attaqués savez vous ce qui se passait si c'était la même méthode ils envoyaient des maçons vous allez voir non c'est un petit maçon ils envoyaient des jardiniens des domestiques et c'est non il n'y a rien qui me dépassait il reviendra prochainement il reviendra prochainement parce que je voudrais qu'on en parle aussi parce que je l'ai appris mais on va créer là-dessus qu'il ya des autorités aussi qui viennent et souvent ils ont envie d'aller je sais pas mais c'est pas mal non ils ont même des enfants rwanda il ya même un ministre il ya même un ministre ministre il était un grand député célèbre c'est de l'assemblée nationale mais nous l'avions appris qu'il aurait eu un enfant au rwanda c'est qui je ne veux pas citer son nom en attendant que nous puissions savoir même le nom de son enfant le nom de sa femme et nous nous n'hésiterons pas de les mettre en exergue puisque quand le voyait il était farouche c'est qu'il était farouche le soir ici il était farouche le matin ici le soir au la tannine rwanda et les messieurs partent ça là vous exagérez s'il vous plaît on finisse et vous fait moins merci beaucoup d'avoir été là on revient sur l'affaire calais oui nous sommes en train de mobiliser quand même le fonds pour l'assistance à nos compatriotes de calais vous savez que calais a été frappé par les catastrophes naturelles dont nous avions perdu plus de 5000 personnes disparues et plus de 400 quelques corps plus de 400 corps déjà enterrés et vous savez ils ont perdu tout ce qu'ils avaient combien du côté de nyamukubi et d'ailleurs là c'est plus pire c'est plus pire et vous avez vu les images des enfants qui n'ont plus là où passer la nuit ils passent nuit à la belle étoile mais nous on se disait comme des humains devons faire quelque chose oui le gouvernement a fait ce qu'il pouvait bon je ne sais pas ce qu'il pouvait mais le gouvernement a fait quelque chose il ya d'autres personnes qui font aussi quelque chose mais cela ne suffit pas cela n'empêche pas que nous pouvons pas aussi faire quelque chose nous sommes en train de récolter les vivres et les non vivres si vous avez un pantalon si vous avez une chemise si vous avez un soulier si vous avez même un diffra si vous avez un kilo de céréales comme a fait notre c'est nous sommes pour à contribuer contactez nous nous allons prendre ce que vous allez nous donner et si c'est pour envoyer vous pouvez envoyer sur wester union vous pouvez envoyer sur le numéro de téléphone voilà nous sommes aussi les plus de 143 9 966 408 combien 09 966 408 il faut il faut il faut préciser puisque nous l'avions dit nous reviendrons ici pour donner les billets de ce qu'on a déjà récolté nous avions déjà récolté 50 dollars nous envoyer par une compatriote une congolaise de la communauté internationale puisque la communauté internationale pour moi c'est notre diaspora et nous comptons beaucoup sur vous nous comptons sur celles qui sont à l'intérieur nous comptons sur celles qui sont à l'extérieur et même certains fonctionnaires de l'état il ya celles qui promettent qu'ils vont faire quelque chose peut-être nous attendrons ici ça vous ne me verrez jamais préparez vos caméras les jours où vous me verrez dans un sauna dans un centre ces mesures de massage c'est que c'est une maison d'un congolais et là je je suis en train de répertorier si je l'aimais vous vrai que c'est c'est une voisine qui vous masse j'ai peur mais vraiment sortir et partir et d'ailleurs pourquoi mais à l'époque de la convite mais on faisait le mouvement qu'à la maison qu'est ce qui est ce que nous nous sommes en forme merci beaucoup nous avons nos sports que nous faisons mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé je fixe rendez vous demain samedi pour un nouveau numéro on va revenir c'est le deuxième numéro de ces sujets où on va parler des ministres des autorités selon vous mais on va d'abord à l'écriture c'est pas selon moi c'est selon ce qui est ok les matins ils sont farouches les soirs ils traversent merci beaucoup le gouverneur a fait un geste on a interdit tous les fonctionnaires de l'état mais ils sont là c'est ils ne dorment plus au rwanda ils sont là allez-y ici à la grande barrière les soirs allez-y la balle et qu'il y aura mais des zones des zones j'ai allez-y là bas les soirs tous ces zones et que vous voyez ici plupart dorment rwanda je vous dis ce sont des vrais espions d'accord allez-y ici allez-y ici les soirs aujourd'hui même à 15 à la grande barrière à 14h30 vous allez voir combien de fonctionnaires qui passent qui traversent vous allez voir combien de véhicules d'énergie qui traversent au rwanda et puis les matins ils reviennent ici c'est pourquoi nous et si vous voyez aujourd'hui pas mais très déterminé nous allons assister les réfugiés qui ne sont même pas merci mesdames et messieurs si vous voyez c'est déjà c'est serré au chat pas mais ils sont beaucoup mobilisés nous voulons amasser ce sont des missions qu'on leur confie ailleurs bye bye merci 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 bye